Bonsoir à tous. Avant de commencer avec l'adoption de l'ordre du jour, je voudrais souligner en mon nom et au nom de mes collègues l'arrivée du nouveau directeur d'arrondissement Jonquière, donc M. Mathieu Gravel. Donc les citoyens qui ont des besoins ou qui veulent faire affaire, M. Gravel est situé au bureau de l'arrondissement Jonquière. Je tiens à souligner aussi que ce soir, nous accueillons M. Martin Dion en remplacement de M. Simon Tremblay pour répondre à vos questions à l'urbanisme. Donc l'adoption de l'ordre du jour, nous avons 11 points à l'ordre du jour, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 16 janvier, l'adoption du procès verbal du CCU du 7 février. En point 4, les dérogations mineures, nous avons une dérogation mineure ce soir. En point 5, les aides financières aux organismes. En point 6, d'hiver, nous avons trois points dont des demandes d'analyse. Point 7, varia. Point 8, la période d'intervention des membres du conseil. Au point 9, l'annonce de la prochaine séance du conseil. Et en point 10, la période de questions du public. Alors est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Alors M. Armstrong, appuyé de M. Tifo. Point 2, adoption des procès verbales de la séance ordinaire du 16 janvier. Est-ce que j'ai un collègue qui a quelque chose à souligner ou une question? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oui. M. Crevier, appuyé de M. Dufour. En point 3, le procès verbal du CCU du 7 février 2018. Alors je vais donc passer la parole au président, M. Jonathan Tremblay. Merci Mme la Présidente. En fait, à la réunion du CCU de la semaine dernière, on avait deux modifications d'occupation d'un immeuble. On avait également un amendement ainsi que sept dérogations minables et deux PIA. Donc ces dossiers-là ont tous été analysés par l'ensemble du comité. Et évidemment, j'en fais la recommandation de l'acceptation du procès verbal. Merci beaucoup M. Tremblay. Donc vous proposez, appuyé de M. Kévin en dessousant. Au point 4, dérogation mineure, nous n'en avons qu'une. Donc je vais vous en faire la lecture. Si les gens veulent se faire entendre, ce sera tout de suite après la lecture de la dérogation. 38-94 rue de la Presqu'Île, Lac-Kénogamy. Dérogation 39-97. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal en arrière-lot avec une marge vers l'ouest de 7,2 m au lieu de 20 m, une marge vers le sud de 5 m au lieu de 20 m et une marge vers le nord de 2,14 m au lieu de 20 m. autoriser la construction d'un bâtiment accessoire, un garage détaché, en cours avant et autoriser la construction d'un patio à une distance de 0 m de la ligne de terrain au lieu de 1,5 m sur un immeuble situé au 38-94 rue de la Presqu'Île, Lac-Kénogamy. Alors est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre sur cette dérogation mineure? Donc est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie, qui propose plutôt M. Jean-Marc Rovier, appuyé de M. Jonathan Tremblay. En point 5, aide aux organismes. Il y aurait quelques petits changements qui m'ont été soulignés. Donc pour l'organisme Pali-Aide, il faudrait rajouter M. le greffier 60 $ de plus de l'aide aux organismes de M. Carle-Dufour. Et pour le tournoi de hockey des policiers, il y a un ajustement de montant, donc il faudrait lire 625 au total, donc 325 $ de plus de l'aide aux organismes. Donc est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Jean-Marc Rovier, appuyé de M. Michel Tifo. En point 6, point 1, c'est une demande d'analyse d'un arrêt multicence sur l'intersection rue Despris et Chemin-Saint-Antin. C'est une résolution pour demander à nos services d'en faire l'analyse. C'est une demande qui vient des citoyens. Donc est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Carle-Dufour. Au point 6, point 2, une demande qui vient du conseiller M. Michel Tifo, de son secteur. Donc c'est une demande pour demander à nos services de rajouter des affiches, d'interdire les camions de circuler dans une rue due à des fils qui sont beaucoup trop bas. Donc j'imagine que M. Tifo vous appuie. Effectivement. Vous proposez plutôt appuyé de M. Jonathan Tremblay. Au point 6, point 3, donc c'est une demande de transfert de fonds de l'aide aux organismes d'arrondissement jonquière à nos services communautaires pour une journée porte ouverte au Montfortin qui se tiendra en même temps que celle du Norvégien. Donc c'est un 1 000 $ qui est transféré pour nos services. Proposé par M. Kevin Armstrong, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Donc nous sommes déjà rendus à la période d'intervention des membres du conseil. Je passerai la parole à mon collègue M. Crevier. Moi je n'ai rien à dire à part que de souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et d'ailleurs il y a des étudiants aussi je pense en ATM ce soir. Bonsoir, bienvenue. Ah, technique d'aménagement d'urbanisme, bonsoir. On a le corridor scolaire, mais c'est mon collègue qui va l'expliquer. Puis c'est dans notre secteur, toutes les deux. Alors je vous cède la parole, M. Dufour. Merci. Oui, j'ai trois, quatre petits points, Mme Julie Dufour, présidente. J'ai… Jean-Marc en parlait. Justement, on travaille là-dessus depuis plusieurs mois. Mais Jean-Marc vient de se joindre au dossier. C'est un parcours de corridor scolaire qu'on a implanté. On a commencé à implanter l'année dernière avec de la signalisation. C'est dans le secteur de Saint-Philippe avec l'école Sainte-Bernadette. Donc c'est une école qui chevauche un peu nos quartiers. Donc on a recommencé, on a recommencé le processus cette semaine. On a eu une rencontre avec les intervenants. Ça chemine encore. Il y a de la signalisation à mettre encore pour 2018. Donc avant la rentrée scolaire de 2018. Et puis il y a des ajouts de trottoirs qu'on est en train de regarder sur la rue Saint-Denis, du côté de mon confrère. Puis je vais finaliser de mon côté sur la rue Sainte-Émilie. Donc ça va sécuriser les piétons et les enfants dans ce secteur-là. Sur ton coin Saint-Denis également, et boulevard Mélone. Puisque au boulevard Mélone. Puisque au boulevard Mélone. Ça c'est pour la partie de trottoir. Mais on a probablement à regarder à mettre un feu piéton aussi, un feu piétonnier. Donc il y a beaucoup de garderies dans ce point-là. Ça va rendre des gens beaucoup plus sécuritaires. Ça c'est le dossier qu'on travaille au printemps. Printemps-été, on va sûrement commencer les tronçons de trottoir dans nos travaux respectifs. J'ai eu le plaisir hier d'assister avec Mme la mairesse à l'annonce, ça c'est un annonce un petit peu plus globale, là, de la compagnie Rio Tinto. Naturellement qui a confirmé un investissement de 250 millions à l'usine Vaudreuil. C'est une annonce très, très importante, naturellement, pour l'économie régionale. C'est une annonce qu'on attendait presque plus. Puis ça, il faut lever notre chapeau, là, au président du syndicat. M. Henri Gagnon qui a débattu avec les anciens membres du syndicat aussi. Jean-Marc, tu étais sûrement là à l'époque. Oui, oui, OK, d'accord. Il y a sûrement travaillé pour conserver cette usine-là active. Donc, ça a été beaucoup de travail. Dans le fond, ça comporte une construction d'une usine de filtration. Puis, ils vont travailler sur l'optimisation du site de disposition des résidus de boxyte du complexe Jonquière. Ce qui est important à savoir, c'est que ça va consolider 1 000 emplois. Donc, c'est des emplois que, écoutez, pendant la conférence hier, j'ai entendu qu'en 2009 et 2014, ça a passé très, très proche de fermer. Donc, aujourd'hui, je pense que les gens sont bien heureux. Donc, on félicite tout le travail et tous les efforts qui ont été faits. Puis, on espère naturellement que dans les prochaines années, qu'on va voir rapidement les phases 2 et les phases 3 des cuves AP60. Mon autre point, c'est un autre dossier que je travaille avec mon confrère Jean-Marc. On sait qu'on a à cœur notre centre-ville d'Arvida. Et puis, on a fait une petite sortie. En tout cas, j'ai fait une petite sortie pour commencer cette semaine. Naturellement, Jean-Marc, il y a le secteur de la rue Lassalle qu'il faut bonifier aussi. On a le centre-ville. Il y a un secteur encore. Je pense qu'il faut l'améliorer encore. Avec toutes les nouvelles qu'on a au niveau de l'économie, je peux vous dire qu'avec la sortie qu'on a faite dans le journal aussi en fin de semaine, j'ai eu plusieurs appels. J'ai plusieurs rencontres à faire dans les prochains jours, prochaines semaines aussi, pour des gens qui veulent investir, ils veulent faire l'acquisition de bâtiments dans le secteur. Il y en a qui veulent venir implanter leur commerce. Donc, on essaie le plus possible d'attirer des entreprises locales. Donc, c'est des approches qu'on a faites. J'ai au moins 6-7 rendez-vous dans les prochaines semaines à prendre avec ces gens-là. Je pense qu'il y a une effervescence. Les gens ont le goût d'investir dans le secteur d'Arvida. Ça va bien. Donc, je pense qu'on va suivre le dossier. Puis, je pense que ça devrait bien aller pour l'année 2018, pour l'économie du centre-ville. Ça devrait bien aller. Puis, comme dernier point, en même temps, je vais souligner encore une fois, je l'ai souligné au conseil de ville cette semaine, pas oublier que la nouvelle bibliothèque d'Arvida va ouvrir ses portes finalement le 27 février. En deux semaines. En deux semaines, exactement. Naturellement, je vous invite tout le monde, naturellement, mes confrères. À 10h30, il va y avoir une conférence de presse qui va être adressée. C'est sûr que les gens vont être invités. Ce n'est pas une grosse, grosse bibliothèque non plus. On avait, je pense, 200 quelques invités. Je pense qu'il va falloir restreindre ça un petit peu. Ça fait un an et demi qui est fermé. Donc, les gens pourront, à compter de midi, pour la population, pourra venir déjà, venir emprunter des livres ou venir visiter tout simplement la bibliothèque. Je pense que ça va être un bâtiment fort dans le secteur d'Arvida. Donc, ça fait partie aussi du roulement économique prochainement. Donc, je pense qu'on peut être fiers. Puis, je veux remercier là-dessus encore, je l'ai fait l'autre fois, mon confrère Jonathan, qui est président de la commission des arts et de la culture, qui m'a appuyé dans ce dossier-là à l'époque. Puis, Mme Julie aussi, qui nous avait appuyé. Donc, je pense que c'était important. Puis, même si la bibliothèque était 18, c'était celle qui était la plus utilisée. La plus achalandée, oui, effectivement. Donc, je tiens à vous remercier. Et puis, en espérant que la prochaine ouverture dans le centre-ville, rapidement, ça sera le Palace. J'espère qu'il va ouvrir avant le Centre-Georges Vézina. Nous allons y travailler, M. Dufour. Avec le nouveau Centre-Georges Vézina. Mais après le soccer. Donc, vous comprenez les priorités de l'arrondissement, Jean-Claire. Bonsoir, parlons. Merci beaucoup, M. Dufour. Alors, je passe la parole à M. Armstrong. Merci, Mme la Présidente. Donc, rapidement, pour faire du pouce un peu sur le dossier des Saguenayens, je vais laisser mon collègue et président de la commission des sports, M. Dufour, l'a élaboré. Mais bien rapidement, d'abord, je pense que la décision qui a été prise vendredi est la bonne au niveau… Je parle en tant que président de la sécurité publique, selon les informations qui étaient disponibles à ce moment-là. Je pense que la décision que la commission des sports et notre mairesse a prise était vraiment la meilleure. En ce qui concerne mon district, les Saguenayens joueront leur prochain match ce dimanche dans le district. Donc, simplement, informer la population que le déneigement sera assuré. Donc, il y avait beaucoup de craintes au niveau du stationnement. Je me suis assuré que le déneigement allait être fait convenablement et que les espaces d'assassionnement allaient être disponibles, M. Dufour, pour élaborer sur le reste du dossier. C'est pour ça qu'il va y avoir des navettes. Non, mais c'est pour ça qu'il va y avoir des navettes. Ah oui, il y a des navettes. À raison du stationnement qui est trop petit. Qui est trop petit, là. Oui, il va y avoir des navettes. Ça devrait bien aller, autrement dit, au niveau de la circulation. Deuxième point, 34e édition Jonquière en neige qui s'est conclue dimanche dernier, après 11 jours de festivité. Je pense que les gens adorent cette activité. Je tiens à féliciter, évidemment, le comité organisateur, donc M. Yvon Bergeron, qui est président, et puis tous les gens qui se sont impliqués. 34e année, évidemment, c'est un événement qui est bien ancré dans Jonquière. Et vivement, la 35e édition, j'ai eu, moi-même, je suis allé faire un tour à deux reprises. Je pense que les commentaires sur le terrain témoignent de la qualité de l'événement, année après année. Puis, c'est un événement, justement, familial, puis qui répond bien, là, je pense, aux besoins de Jonquière, comme je dis, qui est bien ancré dans notre communauté. Troisième point, bien rapidement, ce matin, en compénie de la mairesse, j'ai inauguré, évidemment, avec nos services, la caserne numéro 4 à Chicouti-Minard. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que je pense que l'ensemble de la population de Saguenay va bénéficier des services supplémentaires que cette caserne-là va nous apporter, entre autres au niveau de la formation de nos pompiers. Donc, évidemment, le temps de réaction de nos forces de lutte contre les incendies va être amélioré. Et puis, cette caserne-là est vraiment au goût du jour. C'est un très beau bâtiment et la population sera d'ailleurs invitée à aller le visiter, je crois, au courant du mois d'octobre, dans la semaine de la prévention des incendies. Donc, vous serez tenus au courant dans les semaines, voire mois à venir. Et dernièrement, un dernier point, je vois Mme Gravel. J'ai vos réponses. Je ne vous ai pas appelées, je suis désolé, mais j'ai vos réponses. Donc, quand vous vous présenterez au lutrin, je vous les donnerai tout à l'heure. C'est la complète, Mme le Président. Est-ce qu'il y avait les dates pour les consultations publiques en développement durable? Oui, excellent point. La première date est le 21 février. Et la première consultation publique se tiendra ici même et portera sur les modes de collecte. En effet, merci, Mme la Présidente. L'information sera transmise par les médias très prochainement. Donc, vraiment, la consultation publique au niveau du développement durable, si on replace le dossier, les fameux bacs bruns, donc on parle du traitement des matières organiques à Saguenay, qui est une obligation en passant à gouvernemental, qui n'est pas un luxe ou une volonté simplement en termes écologiques, mais qui est bien une obligation qui va être émise par le ministère d'ici 2022, en fait. Donc, première vague de consultation publique sur les modes de collecte. Ça suivra une deuxième consultation publique. La date suivra sous peu, je pense que c'est le 28 février, vraiment sur les modes de traitement de ces matières-là. Donc, la population sera appelée jusqu'au 31 mars à déposer des mémoires, et évidemment à commenter ses préférences au niveau, entre autres, des modes de collecte. Je pense que c'est vraiment ce volet-là qui touche davantage la population comme citoyen, à savoir, vous aurez probablement deux options présentées, soit des bacs bruns, des sacs, mais on y reviendra lors de la consultation publique. Merci beaucoup, M. Armstrong. M. Diffaut. Merci, Mme la Présidente. Je voudrais remercier les six conseillers qui sont alentour de la table avec moi, de l'arrondissement à Jonquière, pour leur appui concernant la construction du soccer-go, du sauteur-dôme qui a été annoncé il y a deux semaines pour l'arrondissement de Jonquière. Je peux vous dire que depuis ce temps-là, j'ai eu plein de téléphones des gens d'affaires, des gens qui ont des terrains, qui sont intéressés à investir dans le secteur de Jonquière. Alors, la construction d'un soccer-dôme dans l'arrondissement de Jonquière, qui est le vœu de tous les membres ici, à l'entour de la table, les membres du conseil de l'arrondissement, je pense que ça va aider à faire grandir Jonquière. Je pense qu'on va tellement grandir Jonquière au cours des prochains jours, on va même vivre à l'heure du junior-majeur. Évidemment, M. Armstrong l'a mentionné tantôt, on est obligé de prendre une décision extrêmement importante vendredi soir dernier concernant la fermeture du Saint-Georges-Vizina. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je pense que pour Jonquière, c'est un plus pour trois semaines, parce que c'est pour une période de trois semaines minimum que le Saint-Georges-Vizina va être fermé. Alors, pour les gens de Jonquière qui veulent vivre du junior-majeur, il va y avoir des matchs les 18, dimanche ici, contre les remports de Québec, qui auraient pensé qu'on allait avoir un match au palais des sports, entre les remports de Québec et les Saguenayens de Chicoutimi, le 20 contre Shawinigan, le 23 contre Val-d'Or et le 28 contre Rimouski. Je voudrais en profiter aussi pour remercier l'étroite collaboration des marquis de Jonquière. Nutté de leur collaboration, il y a eu plein d'ententes au cours des dernières heures, depuis lundi, entre les marquis de Jonquière et les Saguenayens de Chicoutimi, ce qui va nous permettre d'avoir deux calibres, les deux meilleurs calibres de hockey au Québec dans notre aréna chez nous, ici, à Jonquière. Le junior-majeur et la Ligue nord-américaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tifo. Alors, M. Tremblay, je vous sois de la parole. Merci. En fait, je vais y aller avec quelques petites annonces. On a un comité de la pêche blanche de la canogamie qui organise une activité familiale ouverte au grand public. Dans le fond, on invite la population à découvrir ce loisir, cette activité sportive sur les eaux du lac canogamie, qui se tiendra le 3 mars. Donc, si je ne me trompe pas, c'est directement au début de la semaine de relâche. Fait que ceux qui veulent découvrir cette activité-là, hockey sur glace là-bas, j'imagine que c'est en bottines. Dégustation de saucisses, plein d'activités qui vont être là. Donc, j'invite la population à découvrir ce magnifique lieu. Ma deuxième annonce se fera aussi pour le secteur lac canogamie. C'est comme ça, ce soir. En fait, on a eu une rencontre pour le comité de la sauvegarde de la chapelle Saint-Cyriac. On sait que la chapelle, c'est l'emblème historique de la canogamie. Donc, les citoyens se sont mobilisés en grand nombre pour trouver une façon de sauvegarder cette magnifique chapelle. Et évidemment, je leur donne mon entier appui pour ce comité-là. Et je vais faire tout en mon pouvoir de faire la sauvegarde, d'assurer cette sauvegarde-là. Concernant, je vais glisser seulement un petit mot. Lors du dernier conseil de Saguenay, la semaine dernière, j'ai été nommé à titre de président du comité VHR véhicules hors route. Donc, déjà, dans les prochaines semaines, on est très motivés à rencontrer, pour une première rencontre, les deux tables, c'est-à-dire les motoneiges ainsi que les clubs quad, afin de faire une stratégie et de continuer l'amélioration de nos sentiers tout en préservant la cohabitation avec les citoyens du secteur. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Puis, je vous tiendrai au courant. Je sais qu'il y avait certaines petites problématiques qui étaient plus dans l'urgence. Donc, on va tenter de remédier à ces situations-là le plus rapidement possible. Je vais terminer sur une petite note positive. En fait, aujourd'hui, j'ai pu célébrer à la Villa Jonquière le centième anniversaire de Mme Béatrice Fortin. Je vais le mentionner. Comme je comptais, 36 500 jours. Je suis loin du compte. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Toute sa famille était rassemblée. Il y avait au-dessus d'une centaine de personnes. Donc, c'était un beau moment qu'on a vécu. Et je me suis engagé à lui porter des fleurs à chaque année jusqu'à temps que… Je n'ai pas souhaité un autre centain, mais j'ai dit quand même qu'on peut faire quelques années encore. La dame est très en forme encore. Donc, bonne fête, Mme Fortin. Merci beaucoup, M. Tremblay. Avant de passer la parole aux questions du public, je tiens à vous dire qu'on est dans un changement effervescent. Je pense qu'on le voit à Jonquière comment les conseillers travaillent fort. Et je voudrais aujourd'hui juste prendre quelques minutes pour souligner tout le travail, l'acharnement et les heures que mes collègues mettent à l'arrondissement parce qu'on en met beaucoup et on souhaite vous rendre ce don, les services ce don, vous avez le droit. Donc, on le voit déjà, Jonquière semble effervescent. Ne serait-ce qu'avec les Saguenay de dimanche? Alors, je cède la parole aux questions du public. Six questions du public, il y a. M. Vignon. Vous pensez qu'on va s'ennuyer? La première chose que je tiens à vous dire ce soir, c'est que l'ordre du jour, je crois que vous pouvez doubler, au moins, votre écriture. Je ne suis pas aveugle, là. Vous la voulez plus grosse? Bien, normalement, on garde ça, là. C'est presque pas lisible. En tout cas, c'est une petite remarque que je tiens à vous faire. Mais là, on a monté le son. Oui, le son est correct, mais il nous manque. Tout est bien. C'est bien noté, M. Vignon. Premièrement, je m'adresse surtout à mon élu, Jonathan. Vous savez que nous manquons toujours sept lumières en montant au lac Kenogami. J'espère que ça va se faire au printemps. Sept lumières, ça prend sept poteaux. Il faut que j'ai planté, mais ça nous en prend sept. Puis c'est dans le détour, à part de ça. Avant, on n'avait pas de problème avec nos lumières, mais là, avec le détournement qu'ils ont fait, on a perdu sept lumières. Puis c'est dans le détour, puis c'est pas beau à voir l'hiver. Je n'aime pas ça. C'est un point, j'espère qu'au printemps, je ne reviendrai pas sur ça. M. Tremblay, bien au fait du dossier. Après ça, les fossés sur la rivière au sable. Ça n'a pas été fait, ça fait au moins dix ans. Ça n'a pas vingt ans. Il faudrait que ça se fasse cette année. Les fossés, ce n'est pas compliqué. Avec la machinerie que vous avez, c'est une affaire d'une journée, maximum. Mais je peux vous rassurer là-dessus, Vignon. Je ne sais pas s'il est dans la planification, mais M. Tremblay, ce sera sûrement un plaisir de vous répondre. Mais il y a une augmentation du budget au niveau des fossés. J'espère. Après ça, il y aura le... Ah, je tiens à vous féliciter pour les chemins d'hiver. Ils sont larges, c'était bien fait. C'est sûr qu'on s'en a occupé, mais en tous les cas, ça a mieux fait. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe pour les fossés sceptiques. J'ai eu un rapport à quelque part en 2019. Je ne sais pas si vous pouvez trouver des... Vous ne pouvez pas laisser le monde prendre des fossés sceptiques, chacun sa part. Parce qu'anciennement, il y a beaucoup au lac Onigami qui ont envoyé ça dans le lac. On a résolu le problème. C'est vrai que ça nous coûte 70 $ par année. Mais j'aime mieux payer 70 $ que ça soit organisé, que laisser le monde faire ce qu'ils veulent. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Vigneault. Et d'ailleurs, à ce sujet, M. Tremblay a travaillé. Donc, peut-être... Effectivement. Je vais céder la parole à M. Jonathan. L'information par rapport aux fossés sceptiques, en fait, c'est qu'on avait aussi des plaintes de citoyens qui disaient que ça n'avait pas de bon sens de payer ce prix-là. Ce qu'on a voulu faire, c'est de s'assurer d'avoir le bon prix pour les citoyens. Et on est... Tout en connaissant aussi l'obligation qu'on a d'assurer la conformité des fossés sceptiques. Ça n'aurait pas dû sortir quand on a fait le budget. Ça sortit au budget. Et en fait, ce qu'on voulait savoir, c'est une recherche d'informations. Je peux vous dire qu'actuellement, le dossier n'est pas complété. Mais présentement, ce qu'on est à même de voir, c'est que le prix est le juste prix. Donc, on n'a pas dans l'optique de changer 4,30 sous pour une pièce. On est parfaitement d'accord avec vous. Puis la façon que ça fonctionne, présentement, on s'assure de la conformité. C'est organisé, en effet. À moins qu'il arrive d'autres choses ou d'autres données qu'on n'a pas présentement, d'après moi, on devrait conserver le statu quo. Mais je ne suis pas encore prêt à faire l'annonce officielle. Mais je vous dirais de ne pas trop vous inquiéter à ce propos, parce que j'ai parlé aussi à des membres de la PLK. Plusieurs citoyens étaient un peu inquiets de ça. Mais je vous rassure, le but était vraiment d'obtenir l'entière information. Combien ça coûte, combien ça nous coûte, puis combien on charge, si on a le bon prix, puis si, dans le fond, c'est vrai ce que les gens disaient. Mais on a toujours le souci de la conformité des faux sceptiques. D'accord. On verra ça dans le passé. Il y a une chose aussi qui m'intrigue, c'est que je ne sais pas si vous avez assisté à Iberville, à la réunion pour les déchets. Parce que durant le... On a commencé à envoyer nos déchets à Iberville, puis pour moi, c'est terrible d'enterrer ça dans la terre. Vous savez qu'en 2020, le gouvernement va vous obliger à faire d'autres choses que ça, parce que ça n'a pas de sens. On enterre des déchets. Tu sais, on voyait ça en 1914, mais là, en 2020, on ne peut pas se permettre d'attacher. D'ailleurs, s'ils veulent suivre un peu un cours qui est dans le bout de Drummondville, je sais qu'avec les déchets, ils font de l'engrais chimique pour les fleurs, puis ils font de l'engrais pour les cultivateurs, puis tout ça. Puis nous autres, on va enterrer ça. Ça n'a pas de sens. Faisons quelque chose avec ça. Si M. est au courant de ça... Oui, tout à fait. Je vais passer la parole à M. Kévinam. Oui, exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des consultations publiques. Ce qu'il faut faire attention, quand on parle de déchets, ce dont vous parlez, c'est vraiment les matières organiques, donc ce qui est putressible. Et ça, Saguenay a vraiment l'intention d'agir dès 2019. Et les consultations publiques dont je parlais tout à l'heure visent exactement le sujet dont vous parlez. Donc, ne vous en faites pas. C'est M. Villon, c'est ça? Oui. Ne vous en faites pas. Je vous invite aux consultations publiques. La première va se tenir ici même. Et on va d'ailleurs parler, autant notre service du développement durable va faire une présentation. Les élus vont être là aussi. Et il y aura un animateur. Et on va vous présenter comme il faut la stratégie de Saguenay, puis même à savoir qu'est-ce que les citoyens vont préférer. Mais non, le but, évidemment, est de réduire à la source, c'est certain, l'émission de nos déchets, puis de réduire notre enfouissement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, l'horizon de 2020 a été repoussé à 2022 par le gouvernement du Québec. La Ville de Saguenay veut être vraiment proactif dans ce dossier-là. Ça concerne vraiment les matières pudressées. Donc, tout ce qui est de restant de table, au reste de spaghettis, au plur de bananes. Donc, ça, c'est certain que Ville de Saguenay compte et va faire quelque chose, évidemment, comme vous dites, pour réduire la... Mais ça n'aurait pas la peine de partir un groupe de 3-4 puis aller visiter dans le bout de Drummondville. C'est peut-être pas Drummondville, mais en tout cas, c'est dans ce coin-là. Déjà, M. Vigneault, je vous le dis, sur la table, il y a 19 scénarios qui ont été étudiés par nos services partout au Québec. Le travail, il y a un travail très consistant qui a été fait. Donc, ne vous en faites pas, là. Ce travail-là a déjà été fait. Puis pour s'assurer qu'on n'oublie absolument rien, on invite les citoyens puis même les entreprises à nous présenter en consultation publique soit des mémoires ou verbalement à nous présenter des solutions qui auraient pu échapper à nos services. Mais soyez sans crainte, là, vous parlez de Drummondville, Victoriaville, qui est un berceau du développement durable, vous avez tout à fait raison, ils sont pionniers dans bien des domaines. Il y a beaucoup de technologies qui ont été regardées. Puis ce dont vous parlez, c'est du compost, entre autres. Donc, c'est une avenue, c'est une des avenues, un des scénarios qui a été retenu. On vous présentera dans les détails. Et il y a d'autres types de traitements qui peuvent être bénéfiques. Maintenant, il y a des pours, il y a des comptes. Mais je vous invite, venez le 21 janvier, exactement. Puis si vous avez besoin de plus d'informations, appelez à l'arrondissement de Jonquins. Puis on vous donnera la date exacte avec l'heure. Puis je vous invite, je pense que toute l'information dont vous avez besoin... C'est parfait, merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Vignon, bonne fin de soirée. Bonsoir, M. Monsieur. Bonjour. Votre nom et le nom de votre... Pierre Lamontagne. Pierre Lontain. Pierre Lamontagne. Bonjour, M. Lamontagne. Dans le quartier, dans le district à Jonathan Tremblay. Bonsoir, M. Lamontagne. Salut, Jean-Mac. Salut. Oui, je viens pour le débloquement de la rue Saint-Dominique en Montagne, à partir de Saint-Damiens, peut-être, jusqu'à Cépale. Je peux m'exprimer jusqu'à là. Ça fait bien longtemps que je restais là. Puis depuis une couple d'années, je vais prendre ma retraite. J'ai remarqué qu'on en parlait de la surface sur la rue, sur le développement de la rue. Elle était plus soufflée plus souvent que c'était la... Elle est moins soufflée. Elle est moins soufflée. Bien, elle était dégagée avec les souffleurs après un certain temps, quand il y avait une accalmie de neige. Là, présentement, avec les boîtes à mâles qu'on a sur le bord des rues, elle est là. C'est un pensé-y-bain. On vient qu'on n'a plus de place à passer. Puis ça fait longtemps qu'elle m'a posé des questions sur le dégagement. C'est l'énorme de sécurité qu'on pourrait dire de ça. Est-ce que vous avez fait une requête à Ville-le-Saint-Denis? Je n'ai pas fait de requête. J'avais envoyé un message. Je pense qu'il l'a vu. Puis ça a donné que le même soin essoufflait à la rue. Vous avez un conseiller efficace? Oui, il était un peu trop efficace. Mais ça ne règle pas le problème. Deux, trois jours après, il y a une tempête. On perd la surface qu'ils nous avaient dégagée pour marcher. Pour l'être à trois, il n'est pas dégagé. Puis j'ai travaillé longtemps dans la grosse industrie. Puis dans des conditions de même, ils ne nous laisseraient pas travailler. Je pense que Hamak est d'accord. Rien qu'à aller à Bois-t-à-Malle, sous les heures où les gens reviennent à la maison pour le souper, quelque chose de même. Des fois, je rentre à la maison vers quatre heures. Ma femme, elle dit, va à Bois-t-à-Malle. C'est-tu folle, toi, là? Il m'a perdu, il n'y a pas de place à marcher. C'est trop dangereux. Tu marques être le trafic dans le dos, un peu en avant. J'étais venu pour ça. Mais je suis sûr qu'on est bien débrayé. Le contracteur fait bien ça. Mais c'est qu'il ne dégage pas au souffleur. Je me suis informé avec des gens qui connaissent ça. Je pense qu'il marche avec la laur limite. Il dégare que c'est le temps. En étant venu, c'était l'énorme qui n'était pas correct pour cette rue-là, avec le trafic qui passe dans ce coin-là. Je vois, en fait, trois choses dans votre dossier, M. Lamontagne. C'est sûr que vous êtes les yeux et les oreilles de tous les conseillers à l'entour de la table. Donc, le 6-9-8-3-000 requête, c'est toujours très utile pour les conseillers. On est capable de vous faire des suivis. C'est efficace et rapide. Deuxième chose, les boîtes à mal, il y a toujours une espèce de négociation à voir avec le fédéral et les gens. Parce que souvent, c'est donné en sous-contrat. Mais les conseillers, quand même, jansent. Je ne me plains pas pour la boîte à mal. Non, mais à cause de le déneigement, à l'entour, souvent, c'est donné en sous-contrat par Postes Canada. Donc, on devient... Mais on est capable de militer pour vous. Et le plan de déneigement sera également révisé l'année prochaine. Donc, s'il y a des problèmes au niveau des normes et tout... J'en viens là-dessus, puis je me dis qu'il n'y avait pas satisfaction à la première requête demain. Il me disait, il va falloir que je fasse une pétition. Il fallait que je m'informe pour savoir les normes. Parce que, vraiment, là, je partais la semaine passée, j'avais un rendez-vous de bonheur. Je vais regarder les enfants marcher dans ce chemin. Les enfants, c'est... Ils ont 15 ans, puis ils marchent, ils prennent la voie d'une voiture, puis ils s'en vont, là, d'une roulière. Puis je me dis, il va arriver un accident, là. Non, mais en fait, je peux répondre par rapport à Saint-Dominique qu'on avait quatre problématiques, en plus, qui étaient récurrentes, on est intervenus pour celles des pistes cyclables. Autant qu'on avait des bons commentaires l'année passée pour les pistes cyclables, que cette année, il y a eu quelques petits changements, mais qui ont fait... Ils ont eu un gros impact sur le dégagement, le déblément des pistes cyclables. Ça, c'est réglé pour en arrière de la Saint-Dominique. La deuxième problématique est, effectivement, les boîtes à marques. Ça, j'avais eu des commentaires, je l'ai fait élargir à plusieurs fois, parce qu'à plusieurs endroits, c'est pas vraiment le fait d'être en avant des boîtes à marques. Parce que sur Saint-Dominique, c'est quand même une rue qui est très passante, puis les gens doivent se stationner sur le bord, puis t'es pas mal rendu dans la rue. Effectivement, ça, il y a des interventions à faire encore de l'amélioration. La troisième problématique est que quand on souffre sur Saint-Dominique, puis qu'on souffre trop souvent, puis il y a beaucoup d'accumulation de neige, les gens, quand ils sortent de leurs entrées, j'avais une maison sur Saint-Dominique, c'est problématique. Il faut que tu te parles de reculons pour partir d'avant, sinon il faut que tu fasses un coup vite, puis là, tu n'as plus de vue. Je suis intervenu à certaines occasions pour essayer d'enlever un peu de neige pour la sécurité des gens, mais évidemment, c'est une problématique parce qu'on ne peut pas augmenter le nombre de ramassages de neige. Cette année, il y en a particulièrement souvent qui tombent, ce qui fait que c'est Farnan Gilbert qui a le contrat dans ce secteur-là. Ça en tient au plan de déneigement, c'est-à-dire à la largeur de rue. Maintenant, on sait qu'il peut y avoir des problématiques, et cette année, il y en a une. Je suis conscient de ça, puis c'est sûr qu'on va regarder ça dans le nouveau plan. Le plan de déneigement va être quand même pas mal la même chose. On va pouvoir apporter certaines modifications, et certainement que j'en ferai part à ce moment-là. Oui, je n'étais pas venu pour les boîtes à mal, mais je remarque que depuis un an ou deux, c'est mieux gratté, les boîtes à mal, j'en remarquais ça. Par passant, quand je me suis décidé de venir ici, j'ai effectué un peu quand elles étaient les conseillers d'arrondissement. J'ai vu le reportage du dernier mois, puis tu parlais des pistes cyclables. J'en étais venu, puis tu parlais des falaises qui s'accumulent. Oui, ça fait à peu près 20 ans que je ne me suis pas du réculé, on est pour ça, pour partir de chez nous. Mais depuis cinq dernières années, même la Ville, ça avait régressé les services de la Ville avec les coupures. On avait quelqu'un qui coupait beaucoup quand même. Il n'y a rien contre les zones blanches dans des rues. Je préfère la faire à des places. Mais nous autres, ne trouvez pas sécuritaire par rapport à la quantité de taux qui passent à monter au lac. M. Tanteau, il disait qu'il était bien égaré au lac peut-être, mais en bord, ça ne fait pas de jour. Il reste à peu près des fois un pied, puis un pied ou deux. Il est en marchant en penchant. Ce n'est pas marquable sur le bord de la rue pour se déplacer. Personne ne marche dans la rue, puis l'été, c'est plein de gens qui marchent. Je pense que le monde mériterait de pouvoir se déplacer à la pluie aussi. C'est une question de nombre et de sécurité là-dedans. Soyez appliqués. Je pense qu'on vous entend bien, M. Lamontagne. Peut-être laissez votre nom à la fin de la séance, puis on vous fera un retour sans problème pour discuter pour notre nouveau plan de déneigement. Les modifications au plan de déneigement, pas nouveau. Parce qu'il y a un coup relié à ça aussi, je sais. Tout à fait. Je vous invite à laisser votre nom à la fin à M. Gravel, qui va le prendre en note. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu Breton, étudiant en deuxième année d'urbanisme, également en deuxième année en tant que résident au Saguenay. Ma question, c'est par rapport à l'urbanisme participatif. Est-ce que dans les quatre prochaines années, on peut espérer que Saguenay ou l'avondissement ou un conseiller ou une conseillère puisse adopter, comme Simon-Olivier Côté, un budget plus participatif? Je sais que les enveloppes discrétionnaires ont été coupées, si j'ai bien compris, pour mieux recentrer l'argent sur des gros projets, mais est-ce que ce serait possible de voir d'autres budgets participatifs? OK, j'avais compris. Urbanisme participatif. Vous avez commencé avec l'urbanisme participatif et budget participatif, parce qu'il y a un peu des deux, et Simon-Olivier Côté, mon collègue, fait des deux, effectivement. Je vous dirais que pour l'heure, pour toutes les aides aux organismes et les budgets participatifs, on est en grande restructuration, surtout en recherche d'informations et d'analyses. Donc, qu'est-ce qui en découlera, je ne peux tout de suite vous émettre, mais on peut comprendre, je pense déjà, que Ville-de-Saguenay est vers une orientation beaucoup plus consultative que dans les dernières années, quand on pense au développement durable et tout. Donc, pour les budgets, je ne peux pas aujourd'hui, ça va vraiment découler notre politique d'aide. Deuxième chose, pour l'urbanisme participatif, ça, je pense aussi qu'on peut s'attendre à en avoir peut-être un peu plus sur certains projets, dont certaines routes. On a une politique maintenant de rue complète. Il y a des projets aussi comme Saint-Jean-Vionnet qui ont été vraiment en consultation auprès des utilisateurs. Donc, vous dire un projet très, très, très concret, pour l'instant, je ne peux, mais définitivement, on peut voir qu'il y a déjà une vision pour consulter de plus en plus la population. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Breton. Je suis toute une bonne fête de soirée. Mme la Présidente? Oui, M. Armstrong, vous voudriez rajouter quelque chose pour vous, M. Breton? Oui, exactement, M. Breton. Au niveau de l'enveloppe discrétionnaire, dans le fond, il faut distinguer, Simon-Livier Côté, puis je pense que vous avez, qui est président du CAGU, d'ailleurs la meilleure personne pour tout ce qui est de consultation, et il faut distinguer fonds de recherche. Les conseillers disposent, on dispose tous et toutes d'un fonds de recherche qui, lui, peut être dédié pour prendre des décisions en tant qu'élu. Donc, celui-là est un fonds qui est mis à notre disposition autour d'une dizaine de milliers de dollars, mais ce n'est pas une enveloppe discrétionnaire. Il faut faire attention. Puis souvent, les gens qu'on fonde, entre autres dans l'aide aux organismes, comme celle que vous voyez, entre autres à l'heure du jour, est discutée avec tous les conseillers à l'arrondissement de Jonquière. Donc, ce n'est pas une enveloppe discrétionnaire au sens où nos collègues ont quand même leur mot à dire sur les fonds publics que la Ville gère. Ce qui est « discrétionnaire » est notre fonds de recherche, qu'on avance personnellement, et la Ville nous rembourse, mais c'est dédié à vraiment étoffer notre prise de décision. Donc, on ne peut pas l'utiliser à n'importe quelle source. C'est encadré par la loi. Oui, exactement. Effectivement, le discrétionnaire, c'est quelqu'un qui émet une signature sur un chèque. Pour accorder de l'aide à l'organisme, ça prend vraiment des résolutions du conseil d'arrondissement ou du conseil de ville. Donc, c'est un peu des membres du conseil. C'est un peu la différence. Mais il y a de plus en plus de consultations. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Gérard Gravel. Je reste à Kenogamy, en bas. M. Gravel, bonsoir. Je veux savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'hôtel de ville de Kenogamy, parce qu'il y avait le service des immeubles qui était là. Il était déménagé. Oui. À l'extérieur, d'un côté, il y a un échafaud qui est installé avec des filets. Ça fait au moins cinq ans. Qui paye pour ça? Comment ça coûte? Pour le mur de briques qui repart le mur de briques. Puis que c'était une bâtisse patrimoniale, cette bâtisse-là, comme il y en repart à Arvidon. Ça fait qu'on pourrait peut-être en regarder ce coin-là un peu aussi. Puis une autre question, pour savoir aussi, à l'hôtel de ville de Kenogamy, vous avez une bibliothèque qui est installée ailleurs. Vous payez un logement probablement pour ça, ou ce qui était la banque royale sur la rue Price, ou ce qui est la banque royale sur le coin Montcalm et Price. C'est un local que vous louez, ça. Un bail de 20 ans. Hein? Un bail de 20 ans. Et après ça, l'école de danse qui est rendue au cégep, bien, peut-être que ces affaires-là pourraient s'en venir là. Puis c'est un... La bâtisse est laissée à l'abandon. Ça fait que... En tout cas, moi, je pense que... Faire revivre un peu ça en bas, là. C'est un territoire que le conseiller M. Tifo a, mais qu'on partage quand même de façon... Et je pense que les conseillers alentours de la table ont un souci du patrimoine. Oui. Pour ce qui est l'hôtel de ville de Kenogamy, on s'est fait commander, là, les études qui ont déjà été faites. C'est Ville-le-Saguenay qui paye pour maintenir la structure à l'heure actuelle. Donc, c'est des échafauds qui sont placés et qui maintiennent la structure. C'est dans un de nos dossiers prioritaires à l'arrondissement, Jean-Claire. Pour ce qui est des bibliothèques, là, c'est peut-être plus mon collègue... Non, mais c'est juste, en fait, là, je ne peux pas excuser si je vous coupe la parole. L'échafaud qui est là, c'est pour protéger contre le mur de briques. Ce n'est pas pour tenir la bâtisse. Oui, oui, je sais. C'est pour tenir la bâtisse. C'est impossible, ça, là. Je travaillais à sa construction. Oui, je sais. C'est par mesure de sécurité, effectivement. Mais oui, il y a un souci. Puis si nous allons tout faire ce qui est en notre pouvoir pour être capable de conserver ce patrimoine, mais en vrai, là, on a besoin d'avoir toute l'information nécessaire sur le bâtiment. Parce qu'effectivement, ça fait quelques années qu'il n'est pas habité. OK. Je ne sais pas si mon collègue, M. Tifo, il faut quelque chose à rajouter, non? Non, ce que je voulais rajouter, c'est que l'école de danse est maintenant située... L'ancien CKRS Télévisions sur la rue Wilfrid Laurier, là. Ici, là. Elle n'est pas rendue au Cégep. Elle n'est pas rendue à Norie, au-dessus? Non, je pense qu'elle a rendu à la centre expérimentale. Ça change en cours. Ils ont déménagé souvent. Ils dansent. Ils dansent dans la ville de Jonquière. Dans le centre expérimental du Cégep de Jonquière. Ah, c'est rendu là? La bâtisse derrière le pavillon Lionel Godreau. C'est simplement que c'est aussi que la bâtisse, ça va devenir irrécupérable. Bien, c'est ça à quoi on s'attend. Il se fait tard. On s'est fait reprendre plusieurs affaires avant que vous autres, là. Puis là, bien, je pense que la chanson, il faudrait qu'elle change un peu. C'est un des dossiers prioritaires sur l'appel de l'arrondissement. Merci beaucoup. Et on vous fera état de ce qu'il y en est. J'arrête au chaud, mais je ne m'abusera pas du temps. Tout le monde s'envira à nos points. Vous êtes toujours le bienvenu à l'arrondissement, Jonquière. Bonsoir. Bonsoir. Marc Bouchard, citoyen du quartier Saint-Philippe et professeur au département d'aménagement et d'urbanisme du Cégep de Jonquière. Félicitations aux élus. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer depuis les dernières élections. Donc, félicitations. Question. Je suis un utilisateur de la STS. J'ai même, par choix, l'année dernière, j'ai liquidé ma voiture, ma dernière voiture, pour ne faire que du transport actif et collectif. Moi, j'ai à débarquer au coin Saint-Philippe et boulevard du Royaume. Actuellement, je peux dire que le déneigement même des arrêts d'autobus sont quand même assez bien faits. Mais il y a deux secteurs très problématiques. Je prends la peine de le dire ici parce que ça concerne deux endroits et deux conseillers. C'est l'intersection Saint-Philippe et du Royaume puis l'intersection Mellon et du Royaume où les arrêts d'autobus sont situés à à peu près quasiment une centaine de mètres de l'intersection. Et actuellement, on doit marcher sur le boulevard du Royaume pour atteindre la rue perpendiculaire, soit Saint-Philippe ou soit Mellon. Donc, actuellement, j'en viens à parler du plan de déneigement de la ville. Je comprends que vous avez déneigé quelques pistes cyclables pour que les gens puissent aller promener leur chien à la fin de semaine. Ça, je n'ai pas misère avec ça. Mais je pense qu'il y a des secteurs de pistes cyclables qui devraient déneigé non pas pour des questions de loisirs mais pour des questions d'utilitaires. Tout le boulevard du Royaume, Mellon-Saint-Philippe, par exemple, et le quartier de René-Lévesque où on voit le Timorton, le Cacaillerie, tout ça, actuellement, c'est inaccessible à partir du quartier des Joyaux, inaccessible à partir du quartier de Saint-Philippe et inaccessible à partir même du secteur Jonquière que des gens qui voudraient marcher parce que c'est à moins d'un kilomètre à peu près de nos secteurs à nous. Et là, j'ai même été interpellé par la police l'année dernière parce que je marchais sur le boulevard du Royaume dans le sens inverse du trafic, c'est-à-dire du côté du cimetière, ça peut vous donner une idée. Mais le policier a été obligé de confirmer ce que je disais, c'est que selon le cas de la sécurité routière, on doit marcher dans le sens inverse du trafic en absence de trottoir. Et comme là, comme les pistes cyclables ne sont pas déneigées, dans ces secteurs-là particulièrement qui sont, à mon avis, des axes plus utilitaires que de loisirs, mais je pense que dans la politique de déneigement, vous avez parlé tantôt qu'il y avait une possibilité peut-être de l'améliorer, je pense que ce serait important de considérer ces secteurs-là qui ne sont pas là pour le lois, pour le, comment je dirais, qui sont là pour les gens qui ont vraiment besoin et les gens vont beaucoup, en tout cas l'été, on en va beaucoup, mais l'hiver aussi, je pense que ça aiderait beaucoup les gens à accéder au moins à des secteurs qui sont économiquement isolés actuellement. Et nous le prenons en note, M. Bouchard, deux conseillers, et M. Dufour, vous voulez réagir? Oui, je pourrais vous donner de l'information là-dessus. Quand on parle, vous parlez des intersections boulevard du Royaume-Saint-Philippe puis du quartier des Émeraude, c'est ça, les abribus qu'il y a sur ces deux coins-là? Oui, exactement. Ça, j'ai fait la demande, surtout celui-là qui était mal déneigé, celui-là du coin Émeraude. Oui. J'ai demandé de faire une ouverture à partir du quartier, au lieu de circuler dans la rue. En tout cas, si ce n'est pas fait encore, ça ne devrait pas tarder parce qu'il devrait l'ajouter là-dessus. C'est effectivement le côté de la rue qui était le plus problématique. Le plus problématique, parce que celle du coin Saint-Philippe, du Royaume, habituellement, je passe souvent dans le coin et elle est bien faite. Oui. Oui, mais je vais vérifier pour l'autre côté pour s'assurer que ce soit fait. Vous parliez des pistes cyclables aussi, du déneigement. Pour Mellon, ça va aussi parce que je pense que celle-là est encore plus problématique. J'ai des collègues du quartier Saint-Jacques, Saint-Mathias, qui veulent aller prendre l'autobus, mais actuellement, on doit marcher quand même une bonne distance sur le boulevard du Royaume. Elle est où exactement? Elle est en face de, comment ça s'appelle, le fameux petit hôtel qui a changé de place, qui venait du quartier. Jean-Dequin? L'ancien Dequin, oui, c'est ça. OK, c'est correct. Pour ne pas dire le cabarege hier. Oui, pour ne pas dire le cabarege hier. On va dire le Jean-Dequin. Donc, il est là, puis il y avait eu une ouverture dans le terre-plein central pour que les cyclistes puissent changer de direction, mais là, il n'y a vraiment rien à partir de là. Donc, l'arrêt d'autobus, il a au moins une centaine de mètres de l'intersection même. Ça, Jean-Marc pourra le vérifier, de cette intersection-là. Puis, pour les pistes cyclables, René-Lévesque, puis boulevard du Royaume, j'ai fait des demandes à la commission des travaux publics. Je pense que ça passe que c'est des coûts, il y a des coûts qui sont reliés à ça. Mais j'ai plusieurs demandes, effectivement, de faire la piste cyclable, presque à partir du Faubourg-Sagami jusqu'au Timortons, dans ce coin-là. Puis René-Lévesque, c'est la même chose. Quand on sort du quartier par Sainte-Émilie, c'est difficile de se rendre parce qu'il y a... Naturellement, il y a un motoneige qui passe. Il va falloir cohabiter un petit peu avec ça parce que c'est une route provinciale, si je ne me trompe pas, Kevin. Je ne me trompe pas, c'est un sentier provincial. C'est la 83, la 3-83. C'est ça. Ce n'est pas provincial à régional. Il y a peut-être moyen de cohabiter un petit bout, mais effectivement, pour se rendre au commerce, il y en a souvent qui me demandent d'aller au Canadian Tower, au Timorton, ou dans ce coin-là. Puis c'est problématique. Donc c'est à l'étude. Je devrais avoir des nouvelles la semaine prochaine. Donc peut-être, on se reparlera d'ici là. Je suis content qu'il y ait des efforts dans le sens-là parce que je sais que Saguenay veut devenir une ville vélo-sympathique, mais aussi avec où on fait du transport actif. Les saines habitudes de vie. Ça, ça peut, je me suis très bien fait. On se reparlera la semaine prochaine, M. Bouchard, là-dessus. D'accord. Merci. Puis toujours sur le plan de déneigement, puis je reviens sur ce que le monsieur dit tantôt parce que je pense que c'est important. Donc vous travaillez sur les corridors scolaires de Sainte-Bernadette. Oui. Je connais bien le dossier parce que c'est moi qui ai monté le plan de déplacement au début, mais je suis content que le CADUS, j'imagine, vous accompagne assez bien. Oui. Le problème de déneigement des trottoirs pour les enfants qui marchent sur les corridors scolaires, par exemple, ça va être, à mon avis, très, très important de vérifier parce que, effectivement, les enfants, tous les jours, vont, mais à partir du moment où on définit un corridor scolaire, il est très important que ce corridor-là soit accessible en tout temps, toute saison. Ce n'est que le problème des bacs de recyclage qui sont souvent posées sur les trottoirs l'été quand on veut. Mais le déneigement, j'imagine que ça va être intégré à l'intérieur de votre plan de déneigement en termes de zones prioritaires. Absolument. Les zones scolaires, habituellement, sont... Les zones scolaires, ça va être sûr que dans le plan de déneigement, on tient compte de cet aspect-là. On s'assurer, j'en marque et moi qu'il y ait une attention particulière à ça. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute. Merci beaucoup, M. Bouchard. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se faire entendre? Donc, la prochaine séance... Madame la Présidente, juste avant de terminer, on a parlé des consultations publiques pour le développement durable. J'ai l'heure, le 21 février, à 18h30, ici même. Oui, en compagnie, il y aura les experts dans notre service de développement durable et au niveau des élus, le président, M. Simon-Olivier Côté, moi-même et mon collègue, M. Tifo. Merci, M. Amso. Donc, prochaine séance du conseil d'arrondissement sera le 13 mars 2018 à 19h, à la même salle, ici ce soir. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? M. Jean-Marc Crevier, appuyé de M. Michel Tifo. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada